donc si j'ai oublié de vous le dire avant la fin du cours, Rosh Hashanah Tovah que du bonheur, de la joie, de la réussite, du Naha, de la Simcha, que vous réussissiez à éduquer vos enfants dans la Torah, dans le Naha, un bon Zivouk pour chacun, B'Shara Tovah, avec la Parnassah B'Shéfa, donc vous savez que Rosh Hashanah c'est une fête qui a plusieurs noms, comme j'ai expliqué plusieurs fois, la préparation d'un événement, souvent elle est plus importante que l'événement, parce que tout ce qu'on va vivre et tout ce qu'on va ressentir et tout ce qu'on va être sensible, le jour de la fête, dépend de la préparation, c'est pas pour rien que les Chachamim, pendant tout le mois d'Elul, ils se préparent, en fin de compte, pour le jour de Rosh Hashanah, souvent des gens ils viennent me voir la veille, ils me disent, Rosh Hashanah en un mot, en une phrase, je dis, je sais pas, moi ça fait 15 ans que je me prépare, toi tu veux une phrase, moi je sais pas, donc c'est quoi l'idée, c'est que cette fête-là, elle s'appelle Rosh Hashanah, donc si on traduit littéralement, ça veut dire la tête, le début de l'année, Zirron Terwa, le souvenir de la sonnerie, Yom Terwa, le jour de la sonnerie, puisque ce jour-là, on sonne le chauffard, et Yom Azikaron, le jour du souvenir. Maintenant, on voit que le nom le plus répandu pour cette fête, c'est Rosh Hashanah. D'un autre côté, on sait que le nom, c'est toujours la Mahout, c'est toujours l'essence de l'événement. D'accord, comme Pessah, c'est le corban de Pessah, c'est logique. Soukot, on vit huit jours dans la soukha, c'est la mitzvah. Donc pourquoi est-ce que le nom de Rosh Hashanah, il a été choisi, alors qu'en vérité, on aurait dû dire Yom Adin, c'est le jour du jugement. Parce que qu'est-ce qui nous stresse à Rosh Hashanah ? C'est pas le fait que ça soit le premier jour de l'année, mais c'est surtout le fait qu'on sait qu'on est jugé ce jour-là. Donc on aurait dû l'appeler Yom Adin. Premièrement. Deuxièmement, comment ça se fait que ce jour de Rosh Hashanah, il a été fixé le premier jour de l'année d'après ? Parce que Rosh Hashanah, vous savez, c'est Rosh Rodèche et c'est le premier Tichri. Mais le premier Tichri, c'est l'année d'après. Normalement, on aurait dû dire, on aurait dû faire Rosh Hashanah le dernier jour de l'année d'avant. Puisqu'on fait le bilan. Le bilan comptable, il est au 31 décembre, il n'est pas au 1er janvier. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc c'est pareil. Nous, on va être jugé sur ce qu'on a fait l'année dernière. On ne va pas être jugé sur ce qu'on va faire l'année prochaine, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Donc on aurait dû fixer le jour de la fête, le dernier jour de l'année d'avant et non pas le premier jour de l'année d'après. Donc ça a l'air d'être que le fait que ça soit Rosh, que ça soit le commencement, que ça soit la tête, c'est ça qui est déterminant. Alors il faut savoir une chose très importante, c'est qu'on croit que les années se suivent et se ressemblent. Alors qu'en vérité, c'est l'inverse. Parce qu'on a l'impression que chaque année, on revient à Soukhot, on relive Béréchit et il y a Hanukkah et Pesach et... Non, en vérité, le mot Shana, il vient du mot Shinoui. Et le mot Shinoui, c'est le changement. Donc en vérité, tous les ans sont différents. Toutes les années sont différentes. Et toutes les journées sont différentes. Et toutes les heures sont différentes. D'accord ? Encore une fois, quand on ne donne pas une valeur au temps, alors on a l'impression que le temps il est long, le temps il passe. Même on se prend le luxe de tuer le temps. Qu'est-ce que ça fait cet après-midi ? J'ai tué le temps. Mais le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas rattraper. On ne peut pas refaire, on ne peut pas arranger. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire avec le temps qui est passé ? Donc l'idée, c'est qu'en vérité, c'est le contraire. En vérité, le temps, c'est Zman. Et Zman, ça vient de Mezouman. Mais Zman, ça veut dire quelque chose qui est préparé pour. En vérité, chaque heure, elle est prédestinée pour une certaine fonction. C'est comme un transporteur, il loue des wagons. Et dans chaque wagon, il met de la marchandise. Alors le gars, il dit, tu sais, le train, il est parti. Il dit, ce n'est pas grave, on va le mettre dans un autre train. Il dit, non, dans l'autre train, il y a déjà de la marchandise. Il y a déjà une marchandise qui est prévue. C'est-à-dire que chaque heure, elle est prévue pour une certaine fonction, pour une certaine mission, pour une certaine épreuve. Donc on ne peut pas se permettre de dire, vous savez, les gens disent, on fera demain. Quand on dit, on remettra demain. En vérité, ça n'a pas de sens. Surtout pour un manchot. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que demain, c'est vraiment un autre jour. D'accord ? Qu'il n'a rien à voir. Demain, tu seras une autre personne. Demain, les circonstances, elles seront différentes. Donc si tu dis, bon, je ne l'épave aujourd'hui, je le ferai demain. Ça ne marche pas, premièrement. Deuxièmement, on sait que tous les jours, on doit faire les 613 mitzvot. Maintenant, si Kaka, il ne met pas les tfilines aujourd'hui, il dit, je les mettrai demain. Mais demain, il a besoin d'un tikkun, d'une autre mitzvot tefiline. Vous me suivez ou non ? Parce que chaque nechama, elle vient avec ce qu'on appelle un certain nombre d'étincelles. Et le nombre d'étincelles, il forme ce qu'on appelle le tselem, la forme de la nechama. Et on a autant d'étincelles que de jours à vivre. Et chaque étincelle, elle va être réalisée en une journée. Et elle va avoir besoin d'un tikkun qui adapte à cette journée. Ça veut dire que cette messe de tefiline de ce matin, elle correspond à cette étincelle de ce matin, qui fait partie de cette nechama, qui fait partie de cette personnalité dans ce Gilgoula. On essaie de faire des effets avec le rabbin. Donc c'est quoi l'idée ? Ça veut dire que cette étincelle-là, que je n'ai pas réparée aujourd'hui, vous savez ce qui va se passer ? Elle va revenir dans une autre nechama que peut-être je vais rencontrer dans ma vie et que j'aurai l'occasion de l'aider à faire le tikkun de ce que moi j'ai gaspillé à l'époque. Si j'ai du mérite. Mais l'étincelle, elle ne va pas revenir chez moi. Elle va revenir dans une autre nechama. Vous me suivez ou non ? Et peut-être je vais la côtoyer. Toujours, je donne cet exemple. Un gars, il a fait une très grosse avéra quand il était jeune. Et puis un jour, quelqu'un, il vient, il a la même épreuve. Et lui, maintenant, il va essayer de convaincre de ne pas faire la avéra. Maintenant, quand il va le convaincre de ne pas faire la avéra, en fait, puisque c'est... Lui, il a 50 ans. Et l'autre, il a 20 ans. En vérité, il y a 30 ans, il a fait cette bêtise quand il avait 20 ans. Donc il a gaspillé cette étincelle. Cette étincelle, elle revient dans une nechama reconstituée. Elle se présente devenue à 20 ans. Maintenant, lui, il ne sait pas. Ça peut être un ami, ça peut être un élève, ça peut être un enfant. Et cette personne, elle a essayé de ses raras. Et lui, maintenant, il va essayer de le convaincre. Maintenant, quand il arrive à le convaincre de ne pas faire la avéra, automatiquement, il a fait le tikkun de la avéra qu'il avait fait à l'époque. Donc, il a réparé cette étincelle qui est venue dans une autre nechama, bien qu'elle venait de chez lui. Peut-être que c'est ça le sens de ce qu'il dit le Rambam. La Torah, la Teshuvane est complète. Jusqu'à ce qu'il puisse témoigner celui qui sait tout. Que cette personne-là ne retournera jamais dans la même avéra. Quand Hachem peut témoigner lui-même. Et là-bas, le Rambam, il explique qu'il faut que la personne, elle se retrouve dans la même situation, au même âge, avec la même personne, dans la même force, et qu'elle ne fasse pas la avéra. Et moi, je vais me demander, mais je ne comprends pas. Le gars, il a fait des avérotes à 20 ans. Il prend conscience à 50. Comment il va se retrouver au même âge, avec la même personne ? Ça n'a pas de sens. Après, j'ai pensé comme ça. Maintenant, ça n'engage que moi. Au pire, j'ai raison. C'est que ce n'est pas la personne qui revient, c'est l'étincelle. Vous me suivez ou non ? Et cette étincelle, elle se présente devant la personne. Comme un Ramb, il va avoir un élève qui va dire, Ramb, j'ai un grand Yitzara. Ou un papa, il va avoir un enfant, ou une fille, qui va lui dire, oui, j'ai envie de faire des bêtises. Et lui, il va lui dire, non, ma fille, t'as une Nishama. Il va l'aider. Il va lui donner la confiance. Il va lui donner l'amour. Elle va dire, papa, tu sais, j'étais prêt à faire une très grosse bêtise, et tu m'as sauvé. Mais lui, il sait qu'il a fait cette bêtise-là avec une fille quand elle avait 20 ans. Donc, peut-être l'étincelle de cette fille est revenue chez celle-là, chez la sienne. Et on va voir s'il va la sauver maintenant, puisque c'est sa fille. Vous me suivez ou lala ? Maintenant, s'il a réussi à la convaincre, c'est qu'il est convaincu. C'est pour ça qu'il est convaincant. S'il est convaincant, c'est qu'il a réglé le problème chez lui. Donc, en le réglant chez lui, il a pu le régler chez l'autre. Voilà. Ça va ? Bon, alors, on se revoit si Dieu veut en novembre. Alors... Non, j'ai essayé quand même de vous rajouter quelques petits éléments. Donc, quand on dit, encore une fois, que Zmane, le Zmane, le temps, ça veut dire mes Zoumane, ça veut dire que chaque heure, peut-être chaque minute, chaque journée, chaque année, elle vient pour une certaine fonction. Le bon Dieu, il va t'envoyer. D'accord ? Donc, il a déjà calculé, grâce à son responsable des travaux pratiques, qu'on appelle vulgairement le Yetzerara, toutes les épreuves que tu vas avoir. Mais ces épreuves-là, elles viennent en fonction de tes manques. On a déjà expliqué un million de fois que le Yetzerara, il s'appelle Chaser. Il s'appelle le manque. Donc, en vérité, tes manques, c'est ça ton Yetzerara. Maintenant, en même temps que ça te crée tes manques, en même temps, ça te crée ton épreuve. Maintenant, tes épreuves sont toujours en fonction de tes manques. C'est pour ça que si tu connais tes manques, tu sais sur quoi tu vas être éprouvé. Maintenant, tes manques, ce n'est pas seulement que tu n'es pas complet, c'est aussi tes lacunes, comme à l'école. Écoute, tes lacunes en mathématiques ont fait que tu ne peux pas passer en classe supérieure. Donc, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ? Tu vas combler tes lacunes. Tes lacunes dans ton couple de communication ont créé des tentations de communication extérieures. Mais c'est tes lacunes. Tes lacunes de pédagogie avec tes enfants ont fait que tes enfants se sont plus attachés à leurs amis sur Facebook qu'à leurs frères et sœurs. Mais c'est des lacunes. Donc, celui qui connaît ces lacunes, il sait sur quoi il va être éprouvé. Vous me suivez toujours ? Maintenant, en Rosh Hashanah, on va juger quoi ? Les lacunes. Les lacunes, elles se sont matérialisées l'année dernière, à cause des fautes que tu as faites, qui ne sont que la résultante de tes lacunes. Maintenant, si quelqu'un a des lacunes dans la connaissance, il doit apprendre. Ça va ? Si quelqu'un a des lacunes dans la confiance en Dieu, sinon il aura des épreuves sur la confiance en Dieu. Si quelqu'un a des lacunes dans la confiance en soi, après il dit on abuse de moi, je me suis fait avoir. On m'a profité de ma gentillesse. Mais c'était la cune. Comprenez ou non ? Encore une fois, le Yetserara, il va t'envoyer des épreuves qui correspondent à tes manques. Maintenant, comment ça se fait que l'épreuve, elle correspond à ton manque ? Parce que le Yetserara, il a créé le manque avant d'envoyer l'épreuve. Donc celui qui se connaît, et c'est ça le moussard, qui a fait son auto-analyse et qui connaît exactement ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé. C'est facile à comprendre. Est-ce que les gens s'étonnent ? Ouais, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi le bon Dieu ? Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est même en vérité d'une telle précision que les gens n'arrivent pas à supporter l'homogénéité entre la réalité et eux. C'est pour ça qu'ils sont obligés de mentir et de tricher et de s'inventer, ou de nier, ou de transférer, ou de culpabiliser. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter qu'en fin de compte, la réalité les définit. Vous comprenez ce que je dis ? Maintenant, après, il faut avoir l'honnêteté, ce n'est pas évident. Quelqu'un va dire, non, vous ne connaissez pas mon mari. Vous ne savez pas, mon père ne m'a pas donné l'amour. Ma mère ne m'a pas fait ce qu'il fallait. Écoute chérie, tu as 48 ans, tu ne peux pas continuer à mettre tout sur ta mère. Ça y est, on passe à autre chose. Oui, mais ma psy m'a expliqué. Mais ta psy, tu lui payes la piscine. Elle ne va pas te dire le contraire. Mais à un moment, si Dieu veut, tu vas t'en sortir. Ou tu vas continuer. Mais c'est dur. C'est dur. Parce que ça, ça s'appelle le émette. Le émette, la vérité. Et dans émette, il y a mette. Alors le problème, c'est que les gens, ils ont peur plus de la vérité que de la mort. Qui s'appelle Olam et émette en vérité. Le monde de la vérité. Donc en vérité, s'habituer à après la mort, c'est s'habituer de son vivant à la vérité. Maintenant, la vérité, quand tu la vis mal, elle fait mal. Ça s'appelle la vérité qui tue. Mais la vérité, quand tu l'aimes, elle te nourrit. Elle te donne des forces. Ich emette, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien lui faire. Tu vois des gens rafraking, des gens comme ça. C'est Ich emette, tu ne peux pas. Ils ont 20 ans, 50 ans, 75 ans, des bulldozers. Parce qu'ils sont véhiculés par le émette. Et le émette, il existe. La vérité, elle tient. La vérité, elle existe. Le mensonge n'y tient pas. Donc, tu peux mentir. Un an, deux ans, dix ans, cinq ans. Un jour, tu vas te faire rattraper. Alors, ça va être les amis. Ça va être les complices. Ça va être les victimes. Ça va être la police. Mais ils vont venir. Après, tu dis. J'ai fait tes chouva. Tu as fait tes chouva, mais tu as semé. Tu dis alors quoi ? On ne peut jamais réparer. Si. Si tu n'as plus aucun rapport avec la personne de l'époque. Alors, effectivement. L'enquête va se terminer par un non-lieu. Parce que le criminel a disparu. Mais si tu restes le même. Mais tu mets une couche. Tu mets une barbe. Tu prends une belle kippah. La parabole. Tu t'entraînes devant ta glace. Bauch Hashem. Eman Hashem. Eman Hashem. Eman Hashem. Mais tu continues à avoir des petits regards bizarres. Ça rattrape. Ça rattrape, Rabotai. Tu ne peux pas échapper. Donc, en vérité. Psss. Le bruit magique. Donc. Kola kavod. J'ai dérangé le président. Kachem lui envoie une longue vie, une bonne santé. Duna Khad. Et la patience de vous supporter. De soutenir sa famille. Nous, les rabbins, on n'a pas le droit de la cocaïne. Donc, il ne nous reste que la caféine. Alors. Si c'est ça. C'est pour ça que dans la prière. De Rosh Hashanah. On dit. Devant toi. Ils sont dévoilés. Tous les secrets. Tout le mode de fonctionnement du monde. Invisible. Depuis. Depuis. Depuis la création du monde. Tout est dévoilé. Devant toi. Tu observes. Et tu vois. Jusqu'à la fin. De toutes les générations. Mais pourquoi. Le Baal Tefillah. Celui qui a écrit le texte. Il a parlé de Béréchit. En vérité. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah. Ils sont mentionnés. Tous les actes. Depuis Béréchit. A Tsof Kola Dorot. C'est qu'en vérité. Le temps. Comme on l'a expliqué plusieurs fois. Parce qu'il y a le passé. Le présent. Et le futur. Parce que nous. Malheureusement. On a le corps. Et le corps. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait cran. Devant le temps. Mais en vérité. Le temps. C'est un présent continu. Ça veut dire. Depuis que Hachem a dit. Vaillez-y. Que le monde soit. Jusqu'à la fin des temps. C'est un seul temps. Ça s'appelle. Ovetamide. Un présent. Continu. Maintenant. Si on dit ça. Ça veut dire que depuis. Et un peu comme dans la vie. En vérité. Quand vous faites un acte. N'importe lequel. Cet acte là. Il a un passé. Et il a un futur. Et il a un présent. C'est pour ça que dans la Teshuvah. Quand on fait Teshuvah. Sur un acte. On doit faire Teshuvah. Sur le passé. Donc regretter. La racine de ce qui s'est passé. On doit aménager le futur. Pour pas que ça se reproduise. Ça s'appelle Kabbalah Leatide. Et à part ça. On doit arrêter la chose. Dans le présent. Dans le présent. Donc vous voyez. Que bien qu'un acte. Il est toujours. Dans le présent. Dans le passé. Dans le futur. Tu vas arranger un truc. Dans ton couple. Tu es obligé d'analyser. Qu'est-ce qui s'est passé. Dans le passé. Peut-être ce manque de respect. Qui a amené. Aux insultes. Ouais. Dans le présent. D'arrêter. De jurer. Sur la tête de ta mère. Que tu dis plus. Un gros mot. Ouais. Et dans le futur. D'aménager. Que malgré. Que t'es pas bien. Malgré. Qu'elle te contrarie. Malgré. Que malgré. Que malgré. Tu arrêtes. Il n'y a pas de gros mot. Donc si tu n'aménages pas. Ton futur. Si tu ne regrettes pas. Ton passé. Si tu ne trouves pas. La racine du problème. Il va revenir. Après. J'en dis. Oui. Mais vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce que. J'ai expliqué ça dans le cours. Aussi là. Pendant le Shabbat. Je dis. Vous savez. Les gens. Ils disent. Je leur dis. C'est bon. Tu as tort. Tu n'as pas tort. Va t'excuser. Envers ton mari. Envers ta femme. Va t'excuser. Les gens. Ils disent. Il faut s'excuser. Quand on a tort. Mais quand on n'a pas tort. Il ne faut pas s'excuser. Puisqu'on n'a pas tort. Tu n'es pas tort. Moi j'ai dit. C'est l'inverse. Quand on a tort. C'est évident. De s'excuser. On n'est pas des animaux. Oui. Sauf une certaine région. Du maghreb. Où c'est à sourd. Mais. A priori. Quand tu as tort. Tu t'excuses. Donc la mitzvah. C'est quoi. C'est de s'excuser. Quand tu n'as pas tort. Alors tu vas dire. Oui. Mais si je n'ai pas tort. Pourquoi je vais m'excuser. Tu sais pourquoi. parce que le shalom c'est plus important que la vérité qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu as raison ou tu as tort, s'il y a le balagan à la maison, s'il y a la rhamma dans les couloirs, s'il y a le stress dans la chambre à coucher, que ça peut faire que c'est toi qui as raison blaynara, vous comprenez ou non ? donc c'est pas chaud, c'est comme la colère, c'est interdit de se mettre en colère, les gens disent oui mais si je me mets en colère c'est parce qu'on m'énerve, mais Yabrel c'est quand on te met en colère qu'il ne faut pas se mettre en colère, parce que si tu te mets en colère quand on ne te met pas en colère, il faut consulter un psychiatre boba, l'autre on ne lui a rien fait, il se met en colère, tu lui dis mais il faut te soigner, il faut prendre des métabloquants, des antidépresseurs, il fait quelque chose, et la marre tu dis mais oui mais je ne me mets pas en colère pour rien, oui c'est quand tu as des bonnes raisons, t'es bien déçu, t'es bien contrarié, t'as bien mal au ventre, t'as bien les nerfs, t'as bien pris un bon coup dans la susceptibilité, et tu dis je t'aime, comment tu arrives à faire ça ? Bah l'amidote, c'est ça l'amidote baba, vous comprenez ou non ? C'est-à-dire qu'en fait les gens ils trouvent ça énorme, énorme, alors qu'en vérité c'est ça un juif, sinon qu'est-ce une personne de valeur ? C'est ça un comportement surnaturel, alors réfléchis bien maintenant, toi tu te choques de la réalité, tu te choques des événements, tu te choques des rencontres, tu te choques des déceptions, tu te choques des embrouilles, tu te choques des réchaïms que tu vas croiser dans ta vie, mais il y a baba depuis Bereshit, depuis Bereshit, Bereshit, Atsov Koladorot, c'était déjà inscrit dans l'histoire, tu as compris ou non ? Donc la question elle est, qu'est-ce que tu vas faire avec ? C'est-à-dire qu'avant que tu viennes au monde, si tu vas vivre 73 ans, 28 jours, 12 mois, 6 heures et 24 minutes, oui, tous les événements, ils sont inscrits dans ta Nechama, tu as une carte magnétique, on la met dans une machine qui fabrique l'histoire, et toi tu es dans l'histoire, comme des diapositives. Alors monsieur, vous arrivez à l'intersection, il y a un poids lourd qui vient de déborder, il ne vous laisse pas la priorité, que faites-vous ? L'autre, elle est venue avec son décolleté, elle vous dit, vas-y, serre-toi, que fais-tu ? L'autre vient, il t'embrouille, il te propose une embrouille de tralouette, comment tu ragis ? Ton fils, au bout d'un an de scolarité à 3400 euros, il te dit, papa, je n'ai rien foutu cette année, je ne t'ai pas motivé, tu te poses la question, ai-je le droit de le tuer d'après l'Alaha ? Mais ils vont venir les épreuves, mais dans les épreuves, elles sont fixées, vous comprenez ce que je dis ou non ? Parce que pour qu'il y ait une épreuve, il faut des gens, il faut des intervenants, qui c'est qui les fait intervenir ? Le bon Dieu, mais avec Zivugim. Mais non, toi tu es une épreuve pour lui, c'est une épreuve pour toi, où ça ? Dans un décor, il faut qu'il y ait un décor, il faut qu'il y ait des circonstances, il faut une conjoncture, économique, il faut que tu sois à un certain endroit, donc il faut que tu aies des raisons d'être là-bas. Tout ça, c'est déjà calculé. Tu dis, Manon, il est libre arbitre, mais le libre arbitre, ce n'est pas chute, papa, c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas faire le tzadik ou est-ce que tu vas faire le rachat ? Est-ce que tu vas regarder le décolleté ou est-ce que tu vas tourner ta tête ? Est-ce que tu vas faire l'embrouille ou tu vas dire, excusez-moi, je ne travaille pas dans ce domaine, ce n'est pas ma manière de faire. C'est ça, ça va être ça l'épreuve. Mais il va arriver le business, il va arriver l'épreuve, vous comprenez ou non ? Sauf si toi, dans les actes antécédents, tu as tellement fait tes chouva que tu n'as plus rien à voir avec toi, donc si tu es en terminale, on ne va pas te donner des exercices de CM2. Ça va. Mais si tu crois que tu es en terminale et que tu vois qu'on te donne des exercices de CM2, c'est que tu es en CM2. Tu te dis comment ça, moi je ne comprends pas, j'ai étudié à mi-temps, j'ai fini presque à moitié du chasse et je vais chez des clients non-juifs et on me propose à manger taref. Je ne sais pas ce que tu serais prêt à faire pour le travail. Si c'est si tu le manches en braha, moins d'un kazaït, sans kippah, tu peux faire ce que tu veux, mais la brit milah, tu ne pourras pas l'enlever. Rabotai, ce n'est pas chou, que l'épreuve, elle définit la personne, mais comme un miroir. Donc si, quand tu es devant un miroir, tu arrives à savoir la personne qui est en face, parce que souvent la personne qui est en face du miroir, elle est dans le reflet et la personne qui est dans le reflet, elle est devant le miroir. Ça va, oui, non, voilà. Ça s'appelle la connaissance de soi. Non, les gens, ils vivent dans le commun pendant 35 ans, après ils font une thérapie et là ils essayent de savoir qui ils sont vraiment, ce qu'ils ont ressenti, de se connaître à travers leurs parents. Mais un juif, il doit faire du moussard tous les jours. Le moussard, c'est l'auto-analyse. Donc en vérité, tu fais ta thérapie toute ta vie, tu fais de l'auto-analyse. Donc il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est pour les gens qui se fuient ou les gens qui sont dans le coma ou dans le déni. Mais les gens qui ont fait, c'est comme le radiologue, il a la radio devant lui. Tu lui dit non, 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 je ne fume pas. Monsieur, vous pouvez offrir vos poumons aux sociétés d'autoroutes tellement il y a de goudron. Peut-être que vous fumez en cachette. Peut-être que vous avez un tabac passif, c'est-à-dire que vous fumez le tabac des autres. C'est possible. Vous êtes dans un endroit fumeur. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas de tabac dans votre vie. Ce n'est pas possible. On voit vos poumons. Il faut le faire brefter ce truc-là. Ce n'est pas possible. Alors, vous avez compris l'idée. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça met de l'ambiance. Alors, il dit Ravdesler, euh, Raphraim Frinlander, l'élève de Ravdesler, les influences, elles découlent du ciel. Tamid, perpétuellement, Mitrila au début, Beklalut, en généralité. Alors, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. La racine de tous les événements du monde. Ils sont déjà dans le monde spirituel. Ça veut dire. Quand vous avez un événement ici sur la terre, cet événement, il vient d'une influence. Cette influence, elle, elle vient d'avant le monde. Et avant le monde, il n'y a pas de temps. Ça va ? Maintenant, l'énergie qui va amener cet événement, on l'appelle Klalut. Généralité. Cette énergie, quand elle rentre dans le monde du temps et de la matière, on l'appelle Pratut. Le détail. Et en même temps, elle s'appelle la réalité. Ça va ? Maintenant, il dit C'est pourquoi, quand les influences d'Hachem, donc la volonté d'Hachem de faire exister l'événement, elles arrivent à nous, alors à ce moment, ça s'appelle la vie dans la contraction du temps, parce qu'avant ça, elle est en dehors du temps. Parce que la volonté d'Hachem, on l'avait expliqué un million de fois, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous avez redoublé assez de fois pour vous en rappeler, que la matière est faite d'énergie. Cette énergie, une base, elle a été créée au moment de la création du monde. Et la deuxième, c'est une énergie structurante qui s'appelle la volonté de Dieu, qui donne la forme à la matière. Ça s'appelle la structure énergétique de la matière. Maintenant, en temps réel, et perpétuellement, Hachem, il envoie cette volonté, on l'appelle la H-Para, qui va donner la forme à la matière. En donnant la forme à la matière, automatiquement, il crée l'événement. Vous me suivez ou non ? Maintenant, Hachem, il veut cet événement, mais il ne veut pas ta volonté de faire ou de ne pas faire l'événement. C'est ça le domaine de définition de la liberté. D'accord ? Il y aura l'épreuve, il y aura la folle, il y aura le fou, il y aura le temps, il y aura la peau de banane par terre, il y aura. C'est déjà prévu. Mais, est-ce que tu vas faire attention ou tu ne vas pas faire attention ? Est-ce que tu vas être vigilant ? Est-ce que tu vas être prudent ? Est-ce que tu vas être réfléchi ? Est-ce que tu vas être tête en l'air ? Est-ce que tu vas être énervé ? Est-ce que tu vas être lourd ? Est-ce que tu vas être fainéant ? Ça, c'est ton problème. Ça va. Mais ça part toujours d'une claloute, d'une généralité qui, elle, est en dehors du temps. Mais dès que cette volonté, elle rentre dans l'univers, automatiquement, elle rentre dans la matière. Et comme la matière, elle contient le temps, automatiquement, elle rentre dans le temps. Ça va ? Donc, si c'est ça. Toujours, je donne cet exemple. C'est comme un papa, il marche avec son fils dans une forêt. Et il voit un chêne, un arbre énorme. Il dit, « Papa, combien il pèse ? » « Oh, tu sais, mon fils, 1,20 m de large, 18 m de haut, il doit peser à peu près 20 tonnes. 20 tonnes. » Il dit, « Mais comment ça s'est passé ? Il y a plein de gens qui sont venus qui ont collé des morceaux de bois. Non, 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 non. » Il dit, « Ben, il y a un gland. C'est la graine du chêne. Elle est tombée par terre. Petite comme ça. Vraiment. Et elle a germé. Elle est sortie une racine. De cette racine, elle est sortie une tige, la tige, le tronc, le tronc, les branches, les branches, les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles, le chêne. Je lui dis, « C'est pas possible. Tout ce chêne-là, il était dans un gland. Wow. Ça fait peur. Ouais. Toutes les feuilles, des millions de feuilles, parce que ça fait 20 ans qu'il a poussé, ils étaient dans le gland. Toutes les nervures de chaque feuille dans le gland. Toutes les formes complexes, uniques chez chaque chêne. C'est parce qu'il n'y a aucun qui est pareil. C'était aussi dans le gland. Tout était dedans. Les racines dans le gland. Tout. On n'a rien ajouté. Rien que de l'eau. Ça va ? Oui, non, oui, non. Vous êtes choqués ou non ? Vous dites, « Non, c'est la nature. » Faites-moi plaisir. Si vous arrivez à comprendre que toute la vie de ce chêne, elle était dans le gland, ça veut dire que toute la vie de la personne, elle est dans la semence ? Puisque la semence, c'est comme le gland, c'est la grime. Vous me suivez ou l'est-le-la ? C'est pour ça que c'est tellement important à quoi on pense quand on conçoit l'enfant. Est-ce qu'il y a de l'amour dans le couple ? Est-ce qu'il y a de la kédoucha dans la tête des parents ? Est-ce qu'il y a de l'ambition ? Est-ce qu'il y a de la mesquinerie ? Est-ce qu'il y a de la matérialité ? Est-ce qu'il y a de la lourdeur ? Est-ce qu'il y a de la flemme ? Est-ce qu'il y a de l'alcool ? Toutes les halakhotes, en fin de compte, pour faire un bébé, c'est les halakhotes de l'avenir. C'est pour ça qu'au moment où la semence, elle sort, alors la Gemara Danida, elle rapporte très bien, elle dit que Amalakh a mémouné al-airayon, l'ange qui est nommé sur la grossesse, il prend cette goutte-là, il la mène devant un kadosh-boukhou et il dit cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Est-ce qu'il va être grand ? Est-ce qu'il va être petit ? Est-ce qu'il va être riche ? Est-ce qu'il va être pauvre ? Est-ce qu'il va être intelligent ? Est-ce qu'il va être idiot ? Est-ce qu'il va être Allah ? Avec qui il va se marier ? Quelle maison il aura ? Pourquoi on décide de tout à ce moment-là ? Laisse venir, donne le temps, pourquoi on est obligé ? On est obligé. Parce que chaque mazal de l'un, il dépend du mazal de l'autre. Oui ? Les choses, elles sont liées les unes aux autres. Et la parnassa de l'un par rapport à la parnassa de l'autre. Donc c'est un calcul. Il n'y a que le bon Dieu qui peut calculer tout ça. Mais en tout cas, tout est fixé au moment de la semence. Maintenant, le niveau de la Nechama qu'on va mettre, le niveau d'intelligence, parce qu'en vérité, l'intelligence, c'est quoi ? C'est des outils pour la mission de la Nechama. Donc la Nechama qu'on met, elle vient de plusieurs réincarnations. Il lui reste du travail à faire. Donc elle a des missions à accomplir. Pour accomplir ces missions, elle a besoin de circonstances. Donc il va falloir la mettre dans une certaine famille. Vous me suivez ou non ? Avec des capacités intellectuelles. Et aussi avec des avantages et des inconvénients. Et aussi des qualités et des défauts et des ticounimes. Parce que si celui-là c'était un meurtrier dans les guigoules d'avant, ne t'étonne pas qu'il va être orphelin à l'âge de 4 ans parce qu'il faut qu'il paye la souffrance d'orphelinat qu'il a donnée aux autres. Sinon une vie antérieure, il a fait subir des choses au niveau sexuel. Peut-être que lui aussi il va être abusé au niveau sexuel. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme. Il faut juste accepter que ça peut être sur plusieurs vies. Parce que les gens disent c'est pas normal. Comment c'est ? Les injustices et tout. Genre comme si t'étais dans la tête du bon Dieu pour savoir ce qui est juste. Oui, vous savez les gens qui font des violences sexuelles, c'est parce qu'ils ont subi quand ils étaient petits. Tu sais quoi ? Remonte avant. Mer patte les rats. Comprenez ce que je dis ou non ? Donc l'idée c'est que tout part de la racine. Maintenant si tout part de la racine, la racine de toutes les racines c'est Béréchit. Le gland qui a amené tous les 6000 ans d'histoire c'est Béréchit. Donc en vérité toute l'histoire du monde elle est dans Béréchit. ça va ? Donc toute l'année elle est dans Rosh Hashanah puisque la racine de l'année c'est Rosh Hashanah. C'est ça Rosh Hashanah. En fait c'est la racine c'est le Shoresh de l'année. Si c'est ça ça veut dire que de la même manière que Hashem quand il a dit Vayehri il a dit que le monde soit il a donné une impulsion sur une masse de matière de base pour qu'elle se transforme et qu'elle crée tous les événements à venir d'accord ? De la même manière il y a une masse de matière de base à Rosh Hashanah sur lequel on va décréter tout ce qu'elle va devenir durant toute l'année. C'est pour ça que dans les textes qu'est-ce qu'on dit ? On dit Ayom Aratolam ouais Ayom Aratolam Aratolam c'est quoi ? C'est Rayon c'est la grossesse. D'accord ? C'est aujourd'hui que le monde il est conçu. C'est-à-dire au niveau des 6 000 ans c'est à Rosh Hashanah c'est à Béréchit mais au moment de de Rosh Hashanah c'est le démarrage. Ayom Trilat Ma'asichah maintenant c'est le début de ton acte de tes actes mais mes actes les actes de Dieu ils n'ont pas commencé à Rosh Hashanah ils ont commencé à Béréchit oui c'est vrai mais c'est pour ça que ça s'appelle Ayom Azikaron Zikaron c'est pas seulement les événements qui sont passés dans l'année on va s'en rappeler Ayom Azikaron c'est le jour qui rappelle le premier jour de la manière qu'il y a eu le premier jour à partir du moment où le monde il a démarré et bien Rosh Hashanah c'est le premier jour à partir duquel le monde a démarré c'est pour ça qu'on appelle Ayom Azikaron après ou alors on dit Zikaron les Ayom Rishon parce que c'est le patient qui dit Zé Ayom Trilat Ma'asichah c'est ce jour-là le commencement de tes actes Zikaron les Ayom Rishon c'est un souvenir du premier jour alors il demande pourquoi il a dit un souvenir du premier jour c'est le premier jour pourquoi un Zikaron alors là il y a une explication de Rav Dessler qui est un peu complexe donc je vais la faire dans les mots j'espère que d'avoir la pédagogie que ça soit clair pour tout le monde il dit pourquoi est-ce que Rosh Hashan on l'appelle souvenir du premier jour pourquoi on ne dit pas c'est comme le premier jour il dit le premier jour de la Bria Hachem il a fixé toute la démarche d'accord de toute la création jusqu'à la fin des temps pourquoi parce qu'encore une fois dans cette logique de rien ne se crée rien se perd tout se transforme pour que le monde reste harmonieux malgré qu'il a un changement perpétuel donc puisque c'est une redistribution perpétuelle des atomes de base on n'a pas des nouveaux atomes c'est les mêmes atomes maintenant pour que les atomes aujourd'hui en 2022 ils soient harmonieux il fallait que cette harmonie elle soit déjà prévue en 1094 parce que c'est juste une transformation ouais et elle-même elle était déjà harmonieuse en 222 vous comprenez ce que je dis ou non parce que sinon à un moment il y a un dérèglement il va sortir des choses pas normales genre un arbre avec une aile d'avion ou alors un papillon avec un nez pourquoi ça reste harmonieux parce que la trajectoire des particules est déjà pré-programmée maintenant elle existe en électronique ce qu'on appelle le masal mais elle se réalise en physique ce qu'on appelle la réalité physique maintenant les gens qui arrivent par exemple à voir l'avenir c'est les gens qui voient l'électronique du futur ça va toujours qui est déjà pré-programmée maintenant il rajoute une chose incroyable c'est ça ce qu'on a dit Beklalout c'est ce qui est dans la généralité il dit c'est ce qu'on appelle l'influence d'en haut et ça ça ne dépend pas des actes de l'homme comme ils ont dit quand c'est marqué dans le Téhidiv là-bas qu'on lit le Shabbat 26 fois car sa bonté est éternelle il dit c'est les 26 générations qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'au don de la Torah que Hachem il a nourri les 26 générations avant le don de la Torah selon sa bonté et pas à cause des actes de l'homme c'est ça qu'il est son don sa bonté est éternelle il dit parce qu'à ce moment-là au moment où Hachem il a déterminé il n'y avait pas un homme pour travailler la terre ça veut dire qu'il n'y avait pas encore l'intervention de l'homme Hachem il va diriger le monde selon les actes de l'homme alors on va traduire pour que ça soit plus clair avant le don de la Torah en vérité l'homme n'a pas de pouvoir ouais et lui il va suivre la direction qui est fixée dans la nature à partir du moment où Hachem il donne la Torah puisqu'Hachem il a créé le monde avec la Torah et que l'homme il a une Nechama et que la Nechama elle produit une énergie qu'on appelle la volonté et que l'homme étant fait à l'image de Dieu de la manière que la volonté de Dieu elle crée la réalité la volonté de l'homme elle crée la réalité vous me dites si ça va trop vite là vous avez compris ce que j'ai dit là d'accord donc en vérité à partir du don de la Torah la réalité n'est plus que la projection de la volonté de Dieu elle est la communion de la volonté de Dieu et de la volonté de l'homme voilà à ce moment là on va dire dans le chemin dans lequel il veut aller on le fait aller et là on va tenir compte pourquoi ? encore une fois puisqu'Hachem il a créé le monde avec la Torah d'accord et comment il a fait ? parce qu'il a utilisé la Torah véhiculée par sa propre volonté donc quand un homme il va appliquer la Torah ou ne pas appliquer la Torah ça va être véhiculé par quoi ? par sa volonté or cette volonté elle vient de la Neshama et la Neshama c'est la volonté créatrice donc les actes de l'homme ils vont être des actes fondateurs de la même manière que la volonté d'Hachem elle est fondatrice puisque la volonté d'Hachem elle est fondatrice en passant par la Torah et que l'homme en passant par la Torah il devient créateur de la réalité en temps réel avec Hachem donc à partir du don de la Torah on tient compte des actes de l'homme ça va ? alors si c'est ça ça veut dire que ça reste on a dit Zikaron ça reste un souvenir ça reste un souvenir du premier jour parce que le premier jour en vérité c'était que la volonté d'Hachem mais à partir du don de la Torah ça devient un souvenir du premier jour parce qu'encore une fois maintenant Hachem il va être obligé de tenir compte de l'acte de l'homme pour orienter la réalité c'est pour ça que le Ramban il dit là-bas dans Parashat Veira il dit normalement la Torah l'accomplissement de la mitzvah n'a rien à voir avec le beau temps la pluie la sécheresse des choses comme ça parce que c'est des choses qui sont fixées dans la nature et les lois de la nature elles dépendent entièrement d'Hakadosh Baruch Hu c'est le Teva et Teva on sait que c'est la même gematria que Elohim Elohim c'est Dieu il dit mais mais pour les Tzadikim Akadosh Baruch Hu il va avoir une conduite cachée dans le Teva que malgré qu'il y aura la sécheresse malgré qu'il y aura la famine malgré qu'il y aura des guerres malgré qu'il y aura des maladies Akadosh Baruch Hu il peut de manière cachée s'occuper des Tzadikim et la volonté du Tzadik elle va se faire entre guillemets au-delà de la volonté d'Hachem pourquoi encore une fois parce que quand le Tzadik parce que on a dit la Neshama elle produit la volonté mais la volonté elle a deux solutions soit elle va aller selon toi soit elle est selon ton Yetserara soit elle est selon ta volonté soit selon ta nature mais ta nature Aodon Kolo la nature c'est Ateva Ateva c'est Dieu donc quand tu vas selon ta nature en fait tu deviens comme les animaux et les animaux c'est Dieu qui les gère ils n'ont pas de libre arbitre les animaux donc celui qui va selon ses pulsions il perd son libre arbitre puisqu'il devient un animal d'ailleurs lui-même il le dit le mâle et moi on s'est mélangé ça s'appelle animal donc celui qui est un animal donc celui qui se définit par rapport à sa nature donc par rapport à ses pulsions ce qu'on appelle vulgairement le rachat lui sans mazal il est fixé il n'a rien à faire par contre celui qui est au-delà de la nature comme au-delà de la nature il y a le Ratzon et le Ratzon il vient de la Neshama donc lui il n'est pas soumis au mazal donc celui-là il n'est pas soumis au mazal donc Hachem il va avoir une ashgaha spéciale avec les tzadikim qui eux ont choisi de ne pas être soumis au mazal voilà vous avez tout compris vous avez gagné à peu près 8 ans d'Yeshama c'est même pas tout le monde dans la Yeshama qui a compris ça c'est pour ça que l'agmar c'est un phénomène bizarre vous savez il y a une grosse marloquette yesh mazal l'israel ou en mazal l'israel tout le monde dit en mazal l'israel en mazal l'israel détendez vous parce que je m'énerve le Sforno il dit la majorité du peuple d'Israël est soumis au mazal pourquoi ? parce que c'est quoi le mazal le mazal on a dit c'est à dire c'est la la destinée c'est à dire la trajectoire des particules prévues au départ qui est nécessaire donc ce verre là il a un mazal pour rester un verre sinon il devient un oiseau cette canette elle est arrivée ici ok ton arabam il fallait qu'elle arrive là ouais maintenant elle aurait pu devenir un stylo entre temps non parce qu'elle a un mazal c'est à dire que les particules qui la constituent elles sont faites d'une somme d'anges qui la maintient sous la forme d'une canette ça va mon corps aussi il a un mazal vous me suivez toujours d'accord maintenant après à l'intérieur de moi il y a ma nature et il y a ma volonté maintenant qu'est-ce qu'elle dit l'agmara yes mazal l'israël tout israël a un mazal ouais aval aliede tfilah ve aliede tshuva adam yachol la tset mi mazalo par la teshuvah le repentir et par la teshuvah un homme il peut sortir du mazal ça veut dire quoi ? c'est magique ? non c'est logique je vous fais une coupe transversale vous voyez là ou non ? ça c'est un homme dans un homme il y a une nechama il y a un nefesh le moi le psychique le jeu appelez-le comme vous voulez et le corps d'accord ? après il y a la nature la réalité et derrière le bon Dieu donc le bon Dieu il est derrière la nature et le bon Dieu il est à l'intérieur de moi sous la forme d'un nechama maintenant moi j'ai mon moi mon psychique ma conscience et après j'ai mon corps et la nature la nature et le corps font partie du mazal ça va ? donc ceux-là ils sont entièrement soumis au mazal et moi je peux aller vers la nature et donc être soumis au mazal ou vers maneshama revenir à Dieu en soi ça s'appelle teshova ou être capable de voir Hachem au-delà de mon corps et de la nature au-delà de mon corps ça s'appelle behol nafshecha au-delà de la nature ça s'appelle la tefila maintenant je dis le mazgazin il est mal placé mais ça ne dépend pas de l'emplacement c'est le bon Dieu donc ma relation à Dieu elle est plus forte que le magasin d'accord ? je dis la maladie elle est développée mais c'est Dieu qui soigne donc je ne suis pas dépendant de la nature qui fait que la maladie elle est là ça va ? donc tu vois que par la tefila et par la tefila un homme il peut sortir du mazal ça veut dire que quand quelqu'un il n'est pas dans la tefila il n'est pas dans la tefila mais sincèrement pas l'ambiance le folklore le chapeau la vape ça pousse tout seul s'il n'est pas 100% il est dans le mazal donc y'esth mazal d'Israël vous comprenez ce que je veux dire ou non ? c'est pas grave parce que les gens ils disent ah c'est khas vishalom alors quoi ? alors on n'a pas le choix on est déterminé mais un glandeur par exemple il est déterminé un diabétique qui mange des bonbons en cachette il est déterminé un gars qui filme des gitans sans filtre il est déterminé c'est logique vous comprenez ou non ? le gars qui boit 4 litres de burqa par jour son foi il est mort c'est pas une punition divine il est déterminé c'est ça c'est ce que les gens ne comprennent pas parce que tout le monde veut la liberté il veut la liberté il veut la liberté mais le défaut de la liberté c'est qu'il faut l'assumer c'est pour ça que ça me fait rigoler que toujours les moins religieux qui revendiquent la liberté parce que moi j'ai le droit d'être libre en vérité c'est eux qui ont renoncé à la liberté parce qu'il n'y a que la Torah qui te donne la possibilité de sortir de l'emprisonnement de la nature pour ça celui qui étudie qui pratique la Torah celui-là il est libre ben oui parce que pour étudier la Torah pour pratiquer les mitzvot il faut se libérer de ses envies de ses pulsions du côté animal du chien qui est en toi du rapport avec la bouffe de la dépendance à la drogue à l'alcool au regard de l'autre au nerf au stress à la colère à la vengeance prends compte tout ce qui est bestial chez toi il faut t'en libérer pour avoir droit à la Torah donc automatiquement tu ne peux être libre que quand tu as accédé à la Torah et encore une fois je ne parle pas du folklore je ne parle pas de l'ambiance je ne parle pas du groupe ou de l'uniforme toi tu mets PG toi tu mets Hassid non moi je te parle qu'à l'intérieur le gars il a fait un vrai travail d'ailleurs tu le sens que tu es libre c'est comme les gens qui aiment les bonbons d'accord moi j'aimais bien les bonbons la vérité bon un jour j'ai eu un petit problème tout le monde m'a dit mais diabète ou quoi je dis bon ok alors j'ai commencé à calmer genre au lieu de mettre trois sucres dans le café je mets un demi après je ne prenais pas les bonbons à la fin du repas de Shabbat quand j'avais un petit coup de bourg avant une conférence avant je me tapais un paquet de bonbons là je ne le mange plus je bois un verre d'eau bon là le coca c'est Avera Lishma ouais vous avez compris l'idée ou non et bien ça me dégoûte voilà je bois un peu avant je pouvais boire la moitié d'un litre et demi de coca avant une conférence et c'était normal maintenant je bois un verre c'est qu'on peut se déshabituer donc en vérité tu sens que quand tu sors de la dépendance tu acquiers la liberté ça va maintenant plus tu es libre moins tu es dans le masal pourquoi ? parce que les gens qui sont pris dans leur tendance ils sont prévisibles pourquoi ils sont prévisibles ? parce qu'ils sont maîtrisés par leur tendance donc en vérité il n'y a que les tzadikim qui sont imprévisibles je ne peux jamais savoir comment ils vont réagir puisqu'ils ne réagissent pas selon leur tendance ils réagissent selon leur vraie volonté à tel point que non seulement que le tzadik il s'est annulé à la volonté d'Hachem mais même Hachem il peut annuler sa volonté pour le tzadik maintenant c'est pas genre il y a un rapport de force genre le bon Dieu il est plus bas toi t'es plus haut toi t'es plus haut lui il est plus bas non il y a une fusion c'est comme quand tu prends deux gouttes de mercure tu les mélanges ça fait une tu dis laquelle c'est je ne sais pas maintenant quand le tzadik toute sa vie il s'est annulé à la volonté d'Hachem maintenant il fait un avec la volonté d'Hachem donc tzadik gozer le tzadik il fixe il réalise mais comment tu dis Hachem il est là pour réaliser la volonté du tzadik mais non puisque la volonté du tzadik elle s'est annulée à la volonté d'Hachem donc en vérité Hachem quand il réalise la volonté du tzadik il réalise la volonté d'Hachem il réalise sa vraie volonté à lui c'est puissant maintenant Hachem il maîtrise la nature donc le tzadik il fait les miracles Hachem il voit au delà du temps donc le tzadik il est navi et prophète tu dis mais comment c'est possible mais enfin raisonnablement rationnellement rationnellement ration ration taille taille matière matière limite mais lui il n'est pas dans la matière donc il n'est pas dans la limite donc en vérité le rapport qu'on a avec la matérialité le rapport qu'on a avec la colère le rapport qu'on a avec la peur le rapport qu'on a avec l'avenir ça nous définit parce que tout le monde se demande mais comment ça va se passer Hachem comment on va me regarder comment on va me juger on va te regarder comme tu es vous savez il y a un truc très très traumatisant dans le genre humain surtout dans le public féminin c'est ce qu'on appelle la balance je ne sais pas ce que c'est ce phénomène c'est un appareil qui est toujours sous le lit les gens ils le tirent le matin ils se déshabillent ils se mettent dessus et là tu entends un cri j'ai pas maigri j'ai encore grossi moi je dis à ma femme toujours pèse toi le soir parce que si tu te pèses le matin tu fais la gueule toute la journée je préfère que tu te pèses le soir comme ça si tu fais la gueule je dors non c'est un phénomène la femme elle a pris 100 grammes toute la famille est au régime tu dis écoute nous on va bien nous ah non plus d'huile plus de friture une fois j'étais chez un nutritionniste il m'a dit ce qu'il ne fallait pas manger je lui ai dit je ne comprends pas si je comprends bien votre régime c'est très simple tout ce qui est bon c'est interdit tout ce qui n'est pas bon vous pouvez en reprendre genre tu veux faire une assiette d'haricots verts sans rien tu peux tu lui dis mais je vais mourir bliné d'air la charcuterie non vous la regardez même pas même l'étiquette elle fait grossir c'est ça qui est bon les chips c'est bon les haricots blancs ça donne des idées d'accord vous comprenez ça vous comprenez qu'en vérité là tu mesures quelle est ta tendance quelle est ta limite tu dis je crois je suis en train de me prendre la tête pour de la bouffe donc c'est ça qui est important pour toi maintenant quand toi tu as le souci du tos-fot ouais et tu dors pas la nuit parce que tu n'as pas à la couche à drabé à kiba égur tu verras que d'un seul coup un plat d'haricots verts ça te suffit pourquoi ? parce que ça s'appelle l'écart et le tafel le principal et le superficiel maintenant il dit le khafet sraim kishé atakovea et ta écart atakovea et ta tafel lorsque tu fixes l'essentiel tu fixes le superficiel ta femme elle a raté la daf par exemple ça peut arriver ouais c'est le mazel des invités j'ai compris ouais maintenant soit tu vas faire la gueule parce que genre ta mère elle n'a jamais raté la daf soit tu vas dire à ta femme c'est pas grave c'est que du manger il va falloir décider parce qu'on voit déjà sur ta tronche que la décision est déjà prise ouais il dit il dit en vérité c'est quoi c'est le ikar et le tafel vous me savez ou non qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui n'est pas important moi je vois des fois les enfants ils me disent ah papa la yeshiva elle est moche elle est pourrie les chambres sont nasses ouh si je lui dis que nous la moquette elle était tellement pourrie à la yeshiva les papiers peints ils étaient tellement kharada qu'ils tombaient des murs et à chaque fois que j'amenais à ma mère le linge à laver elle me disait pourquoi tes habits ils sentent mauvais je ne pouvais pas lui dire que la yeshiva elle était pourrie mais je crois qu'on s'est plaint une fois jamais on a pensé à dire on n'a pas de confort c'est quoi les draps ils puvaient le moisi jamais on a pensé parce qu'on était avec le maharal on était avec le tosfote on était avec Raphraim je crois que quand il y a Raphraim devant toi tu t'occupes maintenant des draps il y a des gens qui vont dire bon ben tout est important ils font un peu de ça un peu de ça et ben tu verras que les un peu de ça un peu de ça jamais ils font quelque chose dans la Torah ils ne savent rien du tout gentils peut-être un chapeau ou les casquettes mais l'intérieur de la tête le shifhalo pourquoi ? parce que ce n'est pas devenu pour eux le ikar et en vérité toute sa vie c'est ça c'est de fabriquer le ikar et ben le jugement de Rosh Hashanah c'est ça c'est quoi le ikar ça va être quoi le plus important pour toi c'est pour ça que tous les ans je vous dis que en fin de compte on vient en Rosh Hashanah on va vivre une journée bon si vous réfléchissez bien cette journée n'a rien de spécial c'est une journée normale on se lève on fait les tilates on s'habille avec Snihut on va on fait les brachotes on va à la synagogue on fait la prière on revient on fait le berkat Amazon on reste avec la famille on ne fait pas de la shanara on étudie un peu l'après-midi hop on retourne à Mika en faire vite en fin de compte Rosh Hashanah c'est une journée comme les autres il n'y a rien de spécial vous allez me dire ah il y a le chauffard mais non le chauffard c'est pour commencer le jugement donc la seule caractéristique de Rosh Hashanah c'est que c'est une journée comme les autres sauf que ce jour-là on te juge ça va mais c'est pas une journée spéciale c'est une journée normale maintenant la normalité c'est la norme la norme ça sert à mesurer exactement où tu en es dans ta norme comme le bac on ne veut pas savoir si tu as un gaon ou si tu as un deb on veut savoir si tu as un niveau moyen tu passes ton examen tu comprends les questions tu réponds aux questions tu remplis comme il faut tu le fais dans un temps délimité et on voit que tu as réfléchi et que tu as compris et que tu as assimilé voilà on te donne le bac c'est tout donc en vérité tu devrais être capable de passer le bac tous les jours de l'année pourquoi tu t'angoisse c'est le bac c'est le bac c'est le bac parce que ça s'appelle un exam exam ex c'est extérieur am c'est la neshama ta neshama elle va sortir exam non en vérité ce qui va sortir c'est ce que t'es vraiment mais normalement un juif il est tous les jours en examen puisque toute la vie c'est des épreuves mais pas des épreuves quand les gens y croient des épreuves des souffrances tu les vois partir le matin avec leur magandavide énorme comme ça en bois ça s'appelle le chemin de la magandavide ça a été repris ouais mais en vérité non tu te lèves le matin paf allez tu travailles tu travailles honnêtement tu rentres au kolel tu vas tu lentes sérieusement tu écoutes ta havouta tu révises tu écris tu vas au shiur tu respectes le raf tu apprends bien après tu prends au café shiakol ni abitvaro avec la kavana tu fais le berkat amazon comme il faut azan otanu ve'et à olam en vérité c'est que des examens maintenant tu as fait un berkat amazon pourri tu as fait shiakol en pensant à autre chose tu as capté tous les décolletés de la rue tu as menti au téléphone tu as triché tout l'après-midi au travail c'était des examens c'est pas grave parce qu'il en faut comment on va alimenter le guillenam mais mais c'est dommage parce qu'en vérité c'était des examens dans la vérité quelqu'un qui a une compta de chez nickel de nickel qui fait attention qui paye les ursaf qui paye les trucs qui fait tout quand le mec qui lui dit contrôle fiscal il dit ben havaud allez-y c'est quoi le problème il n'a pas peur parce qu'il sait il vérifie chaque jour et chaque dimanche après-midi sur sa petite société là il vérifie les factures les trucs et tout ça il vérifie derrière le comptable que les taxes les trucs ont été payés les TVA ont été payés tout alors quand il vient l'inspecteur il dit ben havaud allez-y allez tiens je vais aller me promener aujourd'hui tiens je ne vais pas travailler je vous laisse au bureau le mec il vient il dit écoutez c'est la première fois dans toute ma carrière que je n'ai rien trouvé qu'est-ce qui est étonnant qu'est-ce qui est étonnant que le gars il n'a rien trouvé ou que le gars il n'a pas eu peur c'est ça qui est extraordinaire comprenez ou non il n'a pas eu peur une fois le chafet sraim il a reçu un invité chez lui à la manger donc maintenant imaginez il est à table avec le chafet sraim c'est le grand de la génération il voyait que le rabbin il hésitait un petit peu à manger alors le chafet sraim il a dit vous pouvez manger c'est cachère alors lui il a dit je n'ai pas pensé que ce n'est pas cachère il a dit non 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 vous ne comprenez pas tout ce que vous mangez a été acheté avec de l'argent gagné de manière cachère qui c'est qui peut dire ça vous comprenez ou non la TV les ursaf le chômage les alo la rentrée scolaire sur l'enfant qui a 28 ans l'URSA tu peux dire cachère cachère tu dis mais qu'est-ce que on se débrouille cachère cachère tu as travaillé honnêtement tu as reçu ton argent tu as payé tes fournisseurs tu as payé tes impôts tu as payé ta TVA et maintenant tu prends et tu vas chez l'épicier et tu fais tes courses tu peux dire ça c'est pas évident et c'est normal parce que si déjà c'est un calvaha mort si déjà le hafetz haïm il a dit ça il avait un élève qui était à la yeshiva il a dit j'arrive plus à étudier la Torah je vais être commerçant il a dit alors va étudier il a dit il a dit mais c'est dur il a dit mais un commerçant c'est plus dur que d'être à la yeshiva parce que la yeshiva c'est la théorie mais là c'est la pratique c'est comme il y a des alakhod du prix la définition du prix la définition de la marge comment tu paies les employés à quelle date comment tu fais comment tu leur enlèves les congés les trucs s'il est malade il y a beaucoup d'alakhod tu dis attends t'as un conflit avec un client avec un fournisseur comment tu le payes sur quelle partie sur le prix à l'époque où tu l'as payé ou s'il a changé le prix parce que le dollar il a baissé comment tu as c'est compliqué la vie plus que la religion donc ça veut dire quoi ça veut dire que la personne en vérité elle est toute la vie en examen donc à Odenkolo qui c'est qui n'a pas peur de l'examen celui qui était toute la vie en examen donc nous on a peur pourquoi ? parce qu'on sait qu'on n'est pas à 100% c'est pas grave encore une fois parce que c'est le but même quand tu passes le bac tu sais que t'es pas à 100% mais c'est bien que tu passes tes examens moi je trouve que c'est dommage qu'ils ont enlevé le BEPC et tout ça c'est bien de s'habituer à passer tes examens parce que l'examen ça te met en situation d'analyse de remise en cause d'assumer mais quand tu débrouilles pour pas passer ah c'est pas la peine bon il a un bon livret il a un bon truc on connait son père on connait sa mère du coup il passe jamais d'examen quand il arrive au vrai examen par exemple le mariage ou le shalom baït ou la crise d'ado des enfants là il arrive à des examens celui qui a passé beaucoup d'examens avant il est blindé son fils il lui dit ouais 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 c'est normal mon fils c'est ton âge tu sais rien t'as un problème de digestion t'as les boyaux de la tête qui sont un peu encombrés mais toi depuis qu'il a été conçu ça fait 14 ans que tu te prépares à la crise d'ado c'est pour ça que toujours je m'étonne quand les gens m'appellent Raman Chetrit on est perdus il y a toute la famille qui est troublée le gosse qui nous a mis la famille à l'envers je dis mais quand même il a quel âge il a 10 ans il a 15 ans il a 20 ans je dis donc ça fait 20 ans que vous vous préparez premièrement en plus vous avez une chance extraordinaire c'est que cet enfant il vient de vous on l'espère ouais donc s'il vient de vous vous le connaissez puisque vous vous connaissez donc les surprises que vous avez sur lui c'est l'ignorance que vous avez d'où vous alors que toi et ta femme ça fait 25 ans que vous vous pratiquez donc toi tu t'es fait connaître elle elle s'est fait connaître vous vous êtes connu d'accord et quand vous vous connaissez bien et que vous vous aimez bien pour les bons et les mauvais côtés vous allez percevoir ces qualités et ces défauts dans la proportionnalité de chacun chez l'enfant mais si vous tombez des nus c'est que la vraie inconnue elle est pas chez l'enfant quand vous prenez un fruit vous vous dites écoutez vraiment je ne vois pas quel fruit ça peut être je n'ai jamais vu ça c'est quoi c'est asiatique c'est bialectique c'est arctique je dis non c'est une pomme oh là là maintenant vous connaissez le pommier oui vous connaissez les feuilles du cerisier oui donc quand vous voyez le cerisier vous savez qu'il va y avoir des cerises et quand vous voyez la cerise vous savez que c'est un cerisier donc si vous êtes choqué si on est choqué en disant vraiment je je tombe des nus là vraiment je ne m'y attendais pas du tout je ne comprends pas mais mes enfants n'ont aucune confiance en eux et c'est tous des menteurs alors que je les insulte depuis la naissance vraiment je ne comprends pas t'es sûr ? bah non je leur mets tous du stress ils font tous en cachette tous dans mon dos je suis très déçu t'es pas seulement déçu t'es aussi un sacré séwen d'accord donc tu ne sais pas que le stress crée l'hypocrisie tu ne sais pas que la confiance elle crée l'autonomie tu ne sais pas encore tu dis oui mais c'est dur de faire confiance pourquoi ? parce qu'on ne sait jamais non on sait toujours puisque tu n'as pas confiance en toi c'est pour ça que tu n'as pas confiance en eux mais encore une fois tout ça ça aurait pu être réglé par ta connaissance personnelle et toi tu as dit non on va faire une thérapie de couple après on va faire une thérapie personnelle après on va faire une thérapie familiale une thérapie mais toutes ces thérapies c'est du moussard moi je me suis dit j'ai eu la chance de ne pas faire d'études les gars et les spécialistes ils écoutent les cours il y a encore cette semaine nous sommes un groupe de thérapistes de thérapeutes pourriez-vous nous envoyer du matériel sur la base de la Torah je ne comprends pas les mecs ils ont fait les études ils sont payés et c'est moi qui leur donne le matos il y a un problème non ? parce qu'ils savent ils savent ouais Freud tout ce qui est vrai c'est Freud c'est un résiduel homéopathique de la sagesse de la Torah divisé par un milliard et en plus à tendance sexuelle donc il ne reste plus rien de la Torah ouais mais la base d'où il vient donc là si si au lieu d'aller chercher des petits résiduels de chokhmah de Torah dans Freud tu étudies le Messia Ticharim mais t'es blindé tu prends du Rav Dessler mais t'es Schwarzenegger du Moussard mais les gens ils ne veulent pas ils préfèrent lire psychologie aux toilettes ça peut aider à Bottei c'est pas choude que le Yomadine le jour du jugement ça sera le jour où on va t'analyser maintenant toi t'es censé le faire tous les jours c'est pour ça que la Gmar elle dit la Ftet Zayn dans Rosh Hashanah elle dit que à Rosh Hashanah chacun est jugé mais la Gmar elle rapporte deux avis un il dit non un il dit non on est jugé chaque jour et un il dit non on est jugé chaque heure imagine chaque heure tu refais les Sliqah tu refais les 40 jours tu refais le Rosh Hashanah c'est bizarre non ? alors il dit Rav Dessler il dit oui parce qu'en fait c'est un niveau de productivité les gens qui font 100 000 votes par an ça suffit un jugement par an mais les gens qui font 10 000 votes par jour on peut pas les juger une fois par an on peut les juger une fois par jour et comme le jugement c'est le moment du changement il y a des gens qui pour changer ils ont besoin de un an et il y a des gens quand ils ont la prise de conscience la remise en cause la sincérité en une journée ils sont des gens différents il y en a en une heure le gars il a compris qu'il s'est planté avec son fils ça il va le voir il dit je t'aime allez on part tous les deux il part 3 semaines il rattrape 21 ans d'erreur en une heure il a changé une heure pourquoi ? parce que la Tushiva n'est pas soubise au temps alors qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure rappelez-vous que tout ce qui vient Beprat en détail dans la réalité ça vient d'une racine spirituelle qui elle est au-delà du temps donc la question elle est est-ce que Rosh Hashanah c'est un projet matériel ou un projet spirituel est-ce que Rosh Hashanah on juge pour la métérialité ou on juge pour la spiritualité vous verrez que dans Rosh Hashanah on ne parle pas de la parnassa on ne parle même pas de la santé on ne parle pas du corps on ne parle que les Amlis est Hachem de rendre Hachem roi maintenant je vous donne le secret puisque toutes les réalités elles ont une base spirituelle donc quand tu règles le problème spirituel tu règles le problème matériel vous me suivez ou non ? c'est comme quelqu'un qui est en pleine dépression tu dis tiens je t'ai offert une belle montre à 180 000 euros ah le mec qui dit ah là là ça m'a réglé mon problème de dépression mais non il a un problème moral il a un problème mental toi tu lui amènes de la matière la matière ne va pas lui régler son problème par contre c'est lui tu lui règles son problème moral tu lui redonnes la confiance en soi tu lui redonnes l'amour de la vie il va te dire allez tu sais j'ai envie de travailler et j'ai envie de gagner de l'argent pour acheter une montre à 180 000 euros tu vois le projet et le moyen maintenant les gens ils attendent d'avoir les moyens pour avoir des projets ouais et la vie c'est le contraire c'est quand tu as des projets ça ça va te générer les moyens tu vas à la banque tu leur dis allez donnez moi 4 millions d'euros dit monsieur qu'est-ce que vous voulez faire avec non c'est pas ça qui est important quand j'aurai l'argent je suis sûr que je vais trouver mais non monsieur on ne vous donne rien il nous faut un cahier des charges il nous faut un projet il nous faut une personne motivée maintenant à Mavdil le banquier du monde c'est à Kadosh Baruch donc quand t'arrives chez lui ouais à Rosh Hashanah Hashem il peut te donner la Kabbalah il peut te donner la Torah il peut te donner être Rosh Hashiva il peut te donner de t'occuper d'un orphelinat de 10 000 enfants il peut te donner d'organiser 20 000 mariages il peut te donner de sauver l'arm israël de sauver des nechamotes et toi tu veux une véranda tu dis Hashem grâce à Dieu on a le pavillon mais en été on s'étouffe on voudrait une véranda on voudrait la clim il fait trop chaud il dit je vais t'envoyer sous terre tu vas être au frais non c'est une idée comme une autre si vous voulez creuser le sujet bien sûr ouais donc en vérité l'idée elle est là c'est pour ça que à Rosh Hashanah on ne parle que de spiritualité d'accord c'est comme si toi tu as fait une grosse bêtise envers ton conjoint tu vas lui dire bon ça y est je vais arrêter de jeter les pépites en bas du lit je ne vais pas laisser les bananes mes chaussettes sur la table elle dit non je veux voir que tu as vraiment changé à l'intérieur si l'enfant dit allez maman je pars avec vous à Nathania tu n'as rien foutu cette année donc nous on va aller à Nathania toi tu vas aller au Guinam ça s'appelle Academia maintenant si tu vois que l'enfant il a vraiment pris sur lui il a vraiment changé ouais trois mois trois semaines avant les vacances il s'est mis il a caché il a acheté lui-même les cahiers de vacances il a cherché des tutoriels sur internet il a amélioré son niveau de maths il s'est fait interroger il dit voilà regarde ce que j'ai fait voilà je vais continuer ça l'année prochaine je dis maintenant je vois que tu as changé sur le fond on me suive ou non c'est exactement pareil la Teshuvah c'est un changement sur le fond Rosh Hashanah c'est un jugement sur le fond donc est-ce que ton fond le fond que tu vas présenter le jour du jugement c'est ça qu'on veut savoir maintenant qu'est-ce que tu fais toi toute la journée tu prie toute la journée tu fais ce que tu es censé faire toute l'année il n'y a rien à faire c'est Yom Tov tu ne peux pas aller au travail tu ne peux pas aller travailler Rosh Hashanah tu ne peux pas aller travailler les Kippour qu'est-ce que tu fais tu prie tu reçois le joug divin Kabbalat Olmalku Chamaim tu fais l'armida avec les Kavanot du Harizal c'est vrai moi je me rappelle à Neshiva même après on fait 35 minutes 40 minutes l'armida de Rosh Hashanah maintenant on sait la lire on sait lire doucement chaque mot tu prononces chaque mot tu sais que tu as des courbatures dans les pieds parce que tu as tout ton poids sur les jambes mais tu ne sens rien parce que tu es tu es entièrement dans la Kavanah chaque lettre tu la décomposes chaque mot c'est comme ça qu'il faut prier c'est comme ça que c'est fatigant d'accord mais quand tu es pris entièrement dans ta Kavanah tu ne peux pas être en haut et en bas donc quand tu es en haut tu n'es pas en bas donc tu n'es plus dans la matérialité Hashem il dit tu vois il est capable de faire de la spiritualité on va investir maintenant c'est vrai que tu auras besoin de manger tu auras besoin d'une parnassa tu auras besoin de payer le crédit tu auras besoin des clients tu auras besoin de tout il dit mais les Mahanmas je vais te donner tout ça pourquoi je te le donne parce que tu es un serviteur maintenant le serviteur d'Hachem il s'occupe de son service de Dieu et le bon Dieu il s'occupe de son service personnel parce que ce n'est pas lui de s'occuper de ça est-ce que le ministre de l'intérieur il fait le ménage non il y a des gens ils veulent faire le ménage il dit non non je veux faire moi le bon Dieu dit non je m'occupe de toi pourquoi tu veux faire 16 euros par jour de travail je te fais 4 clients à 200 000 euros tu es bien tu n'as pas besoin de faire 200 000 euros le client à 20 euros tu dis oui mais ce n'est pas comme ça que ça marche il faut y aller il faut mettre de soi-même c'est marqué aide-toi et Dieu t'aidera c'est vrai mais il n'a pas marqué le dosage maintenant toi la question c'est est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de travailler 15 heures ou alors tu as besoin d'un travail pour prétexter pourquoi tu n'étudies pas 15 heures c'est que chacun il doit mesurer chez lui le taux de FDG de foutage de gueule pourquoi tu mets des mini-jules parce que tu dis parce que je suis belle et je veux montrer à tout le monde ou alors parce que j'ai honte que mes copines vont me dire ah la bêcheuse ça y est t'es devenue religieuse elle religie il y a beaucoup de femmes qui ne s'habitent pas bien parce que parce que leurs copines elles ont la pression mais c'est ce que c'est la copine la copine c'est le regard de l'autre le regard de l'autre c'est la nature la nature c'est ton extériorité maintenant moi je pensais que tu avais de l'intériorité finalement non tu n'es que le reflet du regard de l'autre alors après quand les autres elles font la tête tu fais une dépression après quand tes copines elles t'appellent tu es heureuse il faut ambitionner l'autonomie existentielle ce qu'on appelle vulgairement la vie parce que si tu es vivant que parce que les gens te regardent et bien tu es comme un portable le jour où on arrête de le recharger il meurt tu ne dois pas trouver ton énergie dehors tu dois la trouver dedans et quand tu vas aller chercher ton énergie dedans l'énergie dedans elle est tellement forte puisqu'elle vient de la Nechama non seulement qu'elle va t'éclairer mais tu vas éclairer ton foyer tes enfants tes amis ton entourage tu as une lumière alors que quand tu existes seulement de la lumière de l'extérieur tu es comme certaines étoiles en vérité elles ne font que refléter de la lumière en anglais c'est star en arabe c'est la star il ne faut pas que ta lumière elle vienne de l'extérieur il faut que ta lumière elle vienne de l'intérieur ça vous voyez ça chez les gens c'est la Gmar elle dit que les tzadikim ils brillent moi j'ai eu l'occasion de voir des centaines et des centaines de rabbinim et dedans quelques dizaines de tzadikim j'ai vu ça de mes yeux j'ai vu le rave il brille et moi je suis très rationnel genre c'est pas tu mets deux gouttes vodka et tu me bourres la tête et d'un seul coup je vois la lumière non 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 moi j'ai un cerveau malheureusement casserine donc tu me fais la chauffe tu me fais l'embrou tu me fais les champs tu me fais l'ailoula tu me fais le whisky et je sens rien et quand je vais voir des gens j'ai dit il brille vous avez connu Rabbi Ankel d'Anvers il brille il brille Rabbi de la Nouvelle-de-Toeche à Montréal il brille Rabbi Israël de Sarcelles il brille tu vois dans une pièce toute sombre il brille c'est un phénomène il brille si tu réexpliquais comment pourquoi c'est l'éclomagnétisme et c'est de l'incandescence il a les pores de la peau qui s'allument je sais pas mais il brille et d'autres ils brillent pas l'agman a dit aussi Ziyash El Mitzvah tu vois la sûre de la Mitzvah qui coule sur la personne où il n'y a pas un Ziyash El Mitzvah mais il fait des Mitzvah mais il n'y a pas la Ziyash il n'y a pas la sûre de la Mitzvah donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne des signes réels et concrets pour qu'on comprenne qu'il faut donner à la spiritualité une dimension concrète quand quelqu'un il te dit il n'est pas sorti depuis 35 ans tu dois savoir qu'il a autre chose dans la Nechama que celui qui vit à Jouan les pains alors il y a des sadikim à Jouan les pains il y en a qui mangent le pain il y en a qui fument des c'est une ambiance c'est une façon de parler il ne faut pas toucher au Kodesh à Kodesh donc ça veut dire quoi ça veut dire et ça c'est puissant ça veut dire que chaque personne et c'est ça l'intérêt de la chose c'est qu'encore une fois on va faire des gestes et des mises-votes qu'on fait toute l'année mais d'un autre côté elles vont être la norme pour que nous-mêmes nous mesurions quel est notre degré de spiritualité parce que si on nous avait dit le jour de Rosh Hashanah il faut finir le Zohar je vais mourir il faut finir la moitié du Talmud 1350 pages je n'arriverai jamais non je dis fais le Kachema je le fais fais-le bien pas tu sautes des mots pas tu fais aller à la vitre tu ne te rappelles pas si tu es dans le deuxième ou dans le troisième paragraphe non fais une Amida essaye d'être avec la Kavana jusqu'à Takadosh tu dis attends on n'est pas des des païens essaye essaye de ne pas avoir une seule pensée étrangère jusqu'à Takadosh rien que quand tu vas arriver à Magadavram tu vas dire ouf je suis arrivé là déjà tu as une pensée étrangère c'est dur et là il y a deux solutions soit tu es entièrement concentré sur les mots soit tu es tellement motivé à penser que la solution elle vient de Dieu que tu n'arrives pas à penser à autre chose vous me suivez ou non ? donc ou c'est une question de hyper motivation ou c'est une question de hyper concentration c'est deux écoles de pensée dans la prière d'accord mais en tout cas l'idée c'est que ta Amida elle va te donner la nature exacte de ta capacité de concentration le Kachema ta capacité de te prendre sur toi Kachmuchu il est tu vas le faire Kachem il est d'accord tu vas faire et tu vas penser à toutes les choses que tu as regardées qu'il ne fallait pas regarder un Rav il m'avait dit une fois il était dans une grande échiva et le Bajgui Ar qui avait 90 ans quand il faisait il pleurait tu dis attends le gars il ne voit plus rien déjà en plus il n'y a plus rien qui marche en bas et il pleurait alors le petit jeune qui est tout frais qui est plein de satan plein de toumah plein d'attirance plein de bronzé à côté de lui comment il fait celui-là pour faire vélo tâteau t'as compris ou non ? c'est qu'en vérité l'instrument de mesure de Rosh Hashanah c'est les mises-vot de la journée c'est facile tu te mesures toi-même et tu te juges toi-même parce qu'il n'y a rien il n'y a personne d'autre maintenant tu peux être dans le folklore et dans la païtanoute et dans l'ambiance et dans la rigolade ou tu peux dire non tu t'enfermes tu te mets dans ta case et tu crées un espèce de tuyau entre toi et HM et tu lui parles et tu l'écoutes et tu lui parles et tu l'écoutes et tu lui parles et c'est juste 48 heures il y en a qui disent deux fois 24 heures il y en a qui disent 48 heures d'un côté c'est long d'un côté c'est court ouais et d'un autre côté on te dit que tout le monde est jugé si tout le monde est jugé d'accord d'après certains c'est tous les juifs d'après certains c'est aussi les non-juifs d'après certains c'est tous les animaux d'accord donc ça fait beaucoup à être jugé maintenant si tu dis je vis même 80 24 heures par 7 milliards de personnes combien de temps tu vas rester en jugement un millième de seconde alors pourquoi tu t'angoisse par 48 heures pour arriver un millième de seconde ou alors peut-être l'inverse que peut-être qu'en vérité tout ça c'est une prise de conscience et une prise de conscience ça prend combien de temps c'est ça ce qu'elle dit l'agmara elle dit que celui qui dit il dit à une femme tu es mariée avec moi à condition je suis un sadique un sadique complet maintenant on connait le gars on sait que c'est pas un sadique complet ouais l'agmara a dit mais écoutez c'était les mariés pourquoi elle a dit l'agmara peut-être qu'il a pensé à la teshuva peut-être qu'il a eu une pensée de teshuva tu dis mais je comprends pas toi tu me parles d'une pensée de teshuva à Kola Kavod bravo cette pensée elle a duré un centième de seconde mais moi je te parle de 70 années de vie religieuse c'est ça qu'il te faut et toi tu me parles d'un centième de seconde de teshuva qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure tout ce qu'on vit dans ce monde-ci sur les 70 ans ça part d'une racine où là-bas il n'y a pas le temps vous comprenez ou non or le monde intérieur il dit c'est qu'en vérité le monde intérieur il n'est pas soumis au temps comme il a dit toute la spiritualité n'est pas soumise au temps comme l'origine de l'acte elle n'est pas soumise au temps ça va ? donc ça veut dire que si quelqu'un dans son être intérieur il fait une teshuva sincère et pur de un centième de seconde c'est comme si il a appliqué toutes les mises-vot pendant 15 ans parce que ce n'est pas soumis au temps c'est pour ça que la racine elle doit partir de quelque chose de très très fort à l'intérieur peut-être qu'après écoutez bien ce que je vous dis peut-être que sur les 48 heures de prière de Rosh Hashanah tu vas avoir une seconde très très forte de prise de conscience qui va te donner le crédit spirituel et donc les moyens matériels dont tu auras besoin pour toute l'année comme moi j'ai vu des gens vous savez je ne sais pas si je l'avais fait ici quand je faisais un appel je demandais aux gens de prendre une heure de Torah vous vous rappelez ou non ? ça vous dit rien ? moi je l'ai fait encore ce Shabbat je demandais aux gens on va le faire tout à l'heure si vous voulez je disais aux gens voilà vous prenez une heure de Torah par semaine et je vous fais un Miché Bérard bon allez mon gars ils sont contents un Miché Bérard de Raben Chétri milliardaire ok maintenant j'ai vu ça ça fait 15 ans que je fais ça maintenant je vois des gens je vois arriver à Raben Chétri une lettre de recommandation pour mon livre je regarde le livre les pile-pouli l'alaha le truc ah oui j'ai fini la Rabenoute et tout ça ah je suis content je voulais vous dire vous savez j'ai commencé avec l'heure de Torah du Néder là vous avez compris ou non ? c'est que le gars il a pris sur lui une heure de Torah maintenant il était complètement côté de la plaque de corbeau mais plus perché qu'un corbeau et maintenant il a fini Rabenoute que moi je ne l'ai pas fini mais il a démarré mais le moment où il a pris l'impulsion elle était tellement forte elle était tellement sincère elle était tellement entière et c'est pas moi moi j'ai rien fait la preuve j'ai fait la proposition à 100 personnes il y en a 40 qui ont levé la main il y a un qui est sorti c'est pas grave c'est pas grave parce que ça crée un mouvement c'est logique mais tu vois le gars peut-être le degré de pureté qu'il a développé plus fort que celui qui lui a proposé encore ce chabat j'ai rencontré quelqu'un il est venu me voir il m'a dit il m'a dit ouais je suis le fils d'un tel bon je veux pas dire son prénom moi la vérité c'est que j'ai pas capté sur le moment même bon le gars beau gosse le cheveu gominé bronzé belle veste et tout bon un beau gosse quoi il me dit ouais je suis le fils le père d'un tel ah j'ai dit ah bah oui après j'ai compris et pourquoi j'ai pas capté parce que le gars il a 30 ans il est rochkolel à Ponyovic il a écrit plusieurs sfarim il a un groupe d'enseignants à un moment il a eu une halichout un affaiblissement et moi je l'ai suivi pendant 3-4 mois je lui redonnais la pêche il m'appelait n'importe quand le jour la nuit parce que j'ai dit celui-là il tue toute la journée si celui-là je l'aide pas ouais et après dans ma tête j'ai dit mais un gars comme ça gominé bronzé il a un gosse comme ça vous avez compris ou non ? mais vraiment le Talmit Raham de Ponyovic Ponyovic c'est pas n'importe qui le Talmit Raham là-bas parce qu'ils finissent le chat c'est la moitié du bétamidrage et j'ai dit voilà alors j'ai dit moi je suis pas jaloux de cet enfant je suis jaloux de qu'est-ce qu'il a pensé ce père-là pour avoir un gosse pareil vous le savez ou non ? parce que chaque acte il part d'une impulsion maintenant nous le jour de Rosh Hashanah nous sommes le père de tout ce qui va nous arriver dans l'année qui dépend de l'impulsion que nous avons en Rosh Hashanah c'est ça Baacher Ousham tel qu'il est ce jour-là c'est pour ça qu'on lit cette paracha le jour de Rosh Hashanah donc on est capable maintenant après tout ce qu'on fait comme prière et les kavanotes et le chauffard et l'accomplissement des mises vôtes tout ça pourquoi ? pour sortir de notre encroutement de l'année de notre encroutement qu'on soit religieux ou pas religieux parce qu'on peut être encrouté de ne pas être religieux donc on a des habitudes on ne peut pas se permettre d'un seul coup de faire des mises vôtes on peut être encrouté aussi en tant que religieux dans une routine de dire bon c'est mieux que rien c'est pas évident déjà chez moi je n'ai pas la télé je n'ai pas internet en plus tu veux que je sois un haram chacun il peut trouver sa croûte on le dit d'ailleurs il faut casser sa croûte d'accord des fois il y a la croûte de l'entêtement il y a la croûte de la tradition des gens qui font des efforts énormes pour rester ignorants donc il faut casser une croûte pour aller étudier pour casser une croûte pour mettre sa concentration casser une croûte pour relire pour la neuvième fois le tosphote dans l'espoir de le comprendre donc quand tu vas casser ça ouais c'est ça regardez là-bas l'agmara aussi pareil dans la tête de Zayn dans Rosh Hashala il y a de grosses machoquettes regardez là-bas le ramban dans le char ragmoul regardez le rafrim frilander il explique très bien il y a des grosses machoquettes entre le tosphote et le et Rashi et aussi le tosphote à Roche et aussi le gaoun de Vilna chacun il essaie d'expliquer c'est quoi le jugement de Roche Hashala est-ce que c'est un jugement sur le spirituel est-ce que c'est un jugement sur le matériel est-ce qu'on va fixer le matériel en fonction du spirituel ou le contraire ouais il y a beaucoup de discussions mais le point commun c'est qu'on sait que tout va être déterminant ce jour-là vous avez bien compris que Baba Saleh il n'a pas le même Roche Hashala qu'un type normal comme moi ouais chacun il va avoir une différence mais en tout cas il y a un point commun ça va être le degré de sincérité et le degré de pureté et ça il n'y a que toi qui peux savoir tu le sens à l'intérieur c'est d'avoir un masour de la lèvre oui c'est une chose qui est transmise dans le cœur tu sens et c'est pas facile encore une fois parce qu'il y a l'ambiance parce qu'il y a le folklore parce qu'il y a les amis parce qu'il y a le regard de l'autre parce qu'il y a la prière parce qu'il y a la hazanout tu arrives à utiliser les moyens au lieu de subir l'ambiance tu utilises l'ambiance donc tu vas prier dans un endroit où on parle pas dans un endroit où les gens ils font pas des bêtises dans un endroit où les gens ils viennent pas voir le défilé de la mode ils viennent pas pour montrer leur voiture ils viennent pas avec des costards à 5000 euros va dans un endroit où on prie vraiment va dans un endroit où il y a une vraie cabana va dans un endroit où les gens ils ont une vraie teshuva et vas-y et profitent de cette ambiance comme un propulseur et tu et tu essayes de monter le plus haut possible parce que je te dis qu'en vérité comme ça ils expliquent les commentaires que les 48 heures de Rochachana ils sont pour une seconde pour une seconde ouais c'est comme tu travailles avec ta femme pendant 20 ans la gentillesse la douceur la finesse peut-être tout ça c'est pour une épreuve un jour tu vas te retrouver en colère pas bien à 10 000 km de chez toi une folle elle va te faire un clin d'oeil et c'est là que tu vas mesurer combien tu aimes ta femme donc en vérité toute cette préparation pour une seconde si tu craques tout était du craque si t'es sérieux ça veut dire que ça les efforts ont fourni quelque chose c'est pareil les enfants tu les aies éduqués il y aura des épreuves il y aura des souffrances il y aura des fois même des menaces de divorce mais c'est là que tu verras si les midotes que tu leur as données elles ont servi à quelque chose ou c'était de l'ambiance et du folklore et de la culture c'est que c'est que dans l'épreuve qu'on peut voir vraiment la personne donc la question elle est est-ce que l'épreuve elle prouve le niveau ou alors l'épreuve en vérité elle vient réaliser les efforts qui ont été fournis donc on a compris maintenant pourquoi est-ce que Rosh Hashanah ça tombe le premier jour de l'année d'après et non pas le dernier jour de l'année d'avant parce qu'en vérité c'est une charnière maintenant on sait très bien on sait très bien que ce jour-là on aura beaucoup de mal à être autre chose que ce qu'on a été pendant toute l'année d'accord et d'un autre côté c'est ce jour-là qui va être déterminant pour toute l'année alors je vous donne le secret encore une fois si vous êtes dans la nature si vous êtes dans l'habitude si vous êtes dans le regarder les autres si vous êtes dans la matérialité ça va être la continuité il n'y a pas il n'y a pas de tradage il n'y a rien de nouveau ouais mais si vous êtes dans la spiritualité la spiritualité n'a pas de limite elle n'a pas de taille elle n'a pas de contingence elle est spirituelle donc si vous arrivez à capter un espace de spiritualité extrêmement fort ce jour-là c'est ça qu'il va juger et quand le satan il va venir avec tous les tous les cahiers de toute l'année en disant regarde toutes les avérotes qu'il a fait toute l'année regarde regarde il a toutes les avérotes de l'année d'avant alors Hashem il va lui dire mais hélas de qui tu parles il dit bah lui lui regarde ce sadique regarde comment il est en train de faire le schéma oui mais il ne le fait pas comme ça pendant l'année mais je m'en fiche moi voilà c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui et ce qu'il faut aujourd'hui c'est ce qu'il est vraiment vous avez compris ou non c'est qu'on a la chance de sauver l'histoire on peut tout rattraper on peut tout changer encore une fois pas parce que seulement Hashem il va pardonner non parce que si on fait des avérotes qui sont dans la gashmihout même nos mitzvot elles sont matérielles elles sont extérieures elles sont superficielles mais si on fait des mitzvot spirituelles elles ne sont plus liées ni au passé ni au futur ni au présent c'est pour ça que le Rav Saadia Gaon il dit un chidouche extraordinaire il dit même si quelqu'un il a fait teshuva et après il a refauté et après il a refait teshuva on ne dit pas que la teshuva d'avant a été détruite par la avérote qui l'a fait pourquoi ? parce que chaque teshuva elle a une valeur intrinsèque donc elle reste pour l'éternité et moi je ne comprenais jamais je dis mais quel rapport ? je suis sérieux le mec il dit je suis honnête après je vole je suis un voleur quand je suis un voleur je ne suis plus honnête je ne peux pas dire oui mais hier j'étais honnête non tu n'as pas compris on a dit que la teshuva c'est quelque chose de spirituel la spiritualité elle est au-delà du temps donc elle n'est pas touchée par les aléas les changements les circonstances les ambiances vous avez compris ou non ? c'est comme si tu dis j'ai fabriqué de l'absolu après j'ai fait du relatif mais le relatif ne veut pas remettre en cause l'absolu comme si dans le couple tu mets tellement de sincérité tellement de communion tellement de proximité tellement de prière tellement de proximité qu'après il y a des hauts il y a des choses il y a des contrariétés mais c'est rien ça s'annule parce que le fond il est là l'amour absolu il est là alors l'amour relatif il bouge mais si il n'y a que le relatif le relatif il est relatif donc quand tu veux tu veux dire oui mais à part ça ça fait quand même 20 ans de mariage il dit non 20 ans d'amour relatif mais si tu me donnes deux heures d'amour absolu avec ça je peux être nourri pendant 20 ans d'amour relatif comme tes enfants ils doivent être convaincus que tu les aimes dans l'absolu s'ils croient que tu les aimes parce qu'ils ont des bonnes notes ou parce qu'ils se conduisent bien ou parce que t'es fier d'eux c'est dangereux parce que le Yétsara il va se servir que le jour où t'es déçu ils vont partir en sucette complet et toi tu dis écoute moi bien ok c'est pas exactement ce que je voudrais mais moi je t'aime t'es mon fils qu'est ce que je peux faire voilà je t'adore voilà je t'adore donc quand le Yétsara il va venir il va lui dire allez laisse toi aller il va dire je peux pas je peux pas lui faire de la peine maintenant quand le fils il a de la peine de faire de la peine à son père c'est juste pour qu'il apprenne à avoir de la peine de faire de la peine à son père parce que le père physique il est représentant du père spirituel avis nous chez Bachamaïm et tout ce qu'on développe avec le père et la mère physique ça sert de repère pour fabriquer avec le père spirituel c'est pour ça que dans la psychologie on dit un homme toute sa vie il va être reconnu par son père non c'est quoi le but c'est que quand t'arrives là ou à 120 ans Hachem il te dit je suis fier de toi t'as élevé une belle famille t'as fait des vrais misvotes t'as fait c'est ça le but de la vie c'est d'être reconnu par Hachem maintenant le problème c'est que pour être reconnu par Hachem tu t'entraînes à être reconnu par des gens qui t'aiment maintenant c'est pas une fin en soi mais c'est un moyen pour y arriver comme il dit le Messie à Ticharim si un homme il aime pas les autres il pourra pas aimer Dieu tu dis non non moi j'adore Dieu mais les autres je peux pas les voir mais les autres ben ben c'est juste le corps de Dieu c'est l'autre qui est porteur du message de Dieu l'autre qui t'énerve c'est un ange de Dieu et l'autre qui te fait un compliment c'est un ange de Dieu maintenant tu vois pas Dieu derrière tu vois pas Dieu derrière ta femme tu vois pas Dieu derrière ton mari va faire tes chouvas t'es encore dans la superficialité de te prendre la tête avec le caractère et l'origine de l'autre donc c'est sa nature mais pourquoi tu vois que la nature parce que toi aussi t'es nature nature contre nature mais si tu cherches l'intériorité de l'autre c'est la spiritualité si t'es dans la spiritualité tu es plus dans l'événementiel donc tu es plus dans le temporel donc tu es dans l'intemporel donc là tu pourras dire je t'aimerais pour toujours alors que quand t'es dans la matière tu diras je t'aimerais tant que tu me plais quand tu me plais plus je t'aime plus comme les pommes vous avez compris ? donc à Rosh Hashanah c'est très facile on va essayer de faire au mieux ce qu'on est censé faire tous les jours chacun selon ses mises votes donc vous allez essayer de bien prier de bien faire le berkat Amazon ça n'a pas l'air de bien faire la amida quand vous allez mettre le talit vous allez penser à vous rendre quitte pour le talit katan le talit gadol et de se rappeler d'accomplir toutes les mises votes vous allez penser à le faire chaque chose chaque son du chauffard vous allez vous imprégner quand vous faites ça vous allez voir vous allez voir comment vous vous sentez à la sortie de Rosh Hashanah j'arrive donc Hachem il nous envoie tous mesrat Hachem que des besseurs octovot la santé une longue vie du Nahat on rappelle que le cours est dédié pour la refoi de Gabriel Gabriel Marie Bat Zuzan Sultana aussi de Pinchas Ben Rahen et de Esther Gila Bathevian Ziza de tous les malades auxquels vous pensez et à part ça pour ceux qui veulent il reste encore quelques livres pour ceux qui veulent une braha avant Rosh Hashanah voilà tout est là à votre disposition merci à vous tous d'être venus nombreux merci à vous merci à vous d'accord merci à vous Merci.